Bonjour tout le monde, bienvenue à ce mardi scientifique. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Dr Monique Desjardins qui est neuropsychiatre. Elle a complété sa résidence en psychiatrie à l'Université de Montréal et une maîtrise en sommeil, ainsi qu'un fellowship à l'hôpital Sloan Kettering à New York en consultation liaison en psycho-oncologie. Elle est membre du comité exécutif du CMDP du CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal, dont elle a été vice-présidente durant une année. Elle a également été chef des cliniques ambulatoires spécialisées et surspécialisées du CIUSSS. Elle travaille au programme de médecine psychosomatique avec les patients souffrant de traumas crâniens, de maladies neurologiques et de cancers. Elle nous présente aujourd'hui sur la neurophysiologie de la compassion vers un guide pratique de la résilience. Merci beaucoup, François, pour cette très belle présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez bien. En guise d'introduction, je sais qu'il y a plusieurs présentations qui ont été faites depuis la pandémie sur les groupes de soutien par les pairs, etc. Et j'ai essayé d'apporter en fait un angle peut-être un peu plus neurophysiologique pour peut-être augmenter notre motivation à développer en fait des pratiques que je qualifierais d'un peu plus contemplatives et puis un peu plus aussi grégaire ou participative. Donc, sans plus tarder, je commence. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est se familiariser avec la neurophysiologie de l'empathie et de la compassion. Le deuxième objectif, réunir les conditions et connaître les étapes suggérées pour une séance de soutien par les pairs, ce que j'appelle ici au CIUSSS-NIM les cellules de résilience. Et le troisième objectif qui est important, et j'espère qu'on y arrivera, c'est reconnaître le bien-fondé d'améliorer les pratiques cliniques organisationnelles afin de contrer l'épuisement des soignants. Alors, où a été la motivation derrière tout ça, c'est-à-dire derrière des lectures multiples, des visionnements multiples pour essayer de saisir un peu, ça marche comment l'empathie, ça marche comment la compassion, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Donc, je nous ramène à mars 2020, dans un contexte où je suis toujours membre de l'exécutif du CMDP et qu'on commençait à ouvrir des unités COVID-19 dans notre hôpital et on essayait de planifier aussi la suite. Et donc, la question, c'est comment s'y prendre pour soutenir les équipes COVID du CIUSSS-NIM? Alors, en avril, j'ai fait un premier contact via le site de la NPQ, la présentation de Karine Gouartois sur les vertus et les principes qui sous-tendent un groupe de soutien par les pairs. Par l'entremise de cette présentation-là, j'ai découvert l'existence de Rachel Thibault, élmothérapeute, PhD, que vous connaissez ou que plusieurs d'entre vous ont vu sur différentes plateformes. Il y a également Sandra Romand et Claire Gamache de Cité de la Santé qui travaillent en fait sur des groupes de soutien entre pairs depuis plus d'un an. Et puis, par la suite, j'ai recontacté ou renoué avec Claude Johnson, que je connais, qui est anesthésiste, qui a travaillé longtemps à Sacré-Cœur, qui est maintenant membre de la PANQ comme médecin-conseil, mais qui est aussi médecin-conseil au CIUSSS-NIM pour les comités de discipline et qui m'envoie de temps en temps des médecins qui ont besoin de soutien et que je fais avec plaisir. Et donc, on s'est réunis et on s'est dit que ce serait vraiment une bonne idée de pouvoir structurer une intervention de type soutien par les pairs. Et on s'est décidé, c'est un petit peu mon sens de l'humour à moi, c'est-à-dire que pour faire un peu contrepoids avec les cellules de crise, je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est les cellules de résilience. Alors, c'est comme ça que l'expression est partie. Et donc, après avoir présenté le projet un peu sur certaines tribunes, dans le fond, José Savoie, notre DSP, Donald Eddy, notre président du CMDP, était bien d'accord avec cette initiative. Alors, on a offert une adresse courriel pour que je sois contactée pour former des cellules de résilience. C'est dans la même foulée. On a créé une cellule de facilitateur. Donc, je reviens à la neurophysiologie puisque c'est un peu la base de ma présentation, la plateforme sur laquelle on va partir. Donc, en 2020, on a finalement compris qu'on a réussi à identifier quatre réseaux neuronaux distincts dans notre cerveau. On va en avoir plein d'autres, mais au moins ceux-là, on les a bien identifiés. Alors, on parle d'un réseau neuronal de l'empathie, un réseau neuronal de la compassion, un réseau neuronal de la théorie de l'esprit, dont plusieurs d'entre nous sommes familiers et en partie nous ont éclairés sur l'autisme et le spectre de l'autiste. Et il y aurait aussi un réseau de la métacognition. Il y a plusieurs études qui ont été publiées depuis 2010, en fait. Cette diapo vient, en fait, de Philippe Kansky, qui a travaillé avec Tania Singer, qui a un laboratoire en Allemagne, pour justement approfondir notre compréhension de ces réseaux neuronaux, qui sont des réseaux sociaux. D'où est-ce que ça part, tout ça? Bien, certains d'entre vous êtes familiers avec Giacomo Rizzolatti, qui, dès 1990, avec son équipe de chercheurs, avait identifié ce qu'on appelle maintenant les neurones miroirs chez les singes macaques. Et dans un excellent article que je vous suggère de lire, qui est dans ma référence, en fait, il écrit, bien, durant l'hiver 91, j'ai envoyé un rapport au journal Nature sur un ensemble de neurones que nous avons trouvé, donc son équipe à lui, au niveau du cortex prémoteur ventral chez le singe. Et la caractéristique fondamentale de ce neurone, c'est qu'il décharge ou il dépolarise lorsque le singe performait certains gestes moteurs, par exemple, attraper un objet, mais aussi quand le singe observait un autre individu, singe ou humain, qui performait ce même geste. Alors, c'était en 1992, et en 2010, en fait, Giacomo Rizzolatti nous dit que ces neurones sont maintenant connus comme étant les neurones miroirs. Alors, si on revient en 2020 et, entre autres, à l'article de Kansé et ses collaborateurs, en fait, je me permets d'échanger avec vous les réflexions suivantes. Les neurones miroirs forment un bloc de départ sur lequel la théorie de l'esprit et de l'altérité se développent. C'est une capacité pour décoder l'autre, mais plus précisément, et ça, ça a été vraiment bien détaillé, c'est plutôt une capacité de décoder l'intention de l'autre. Alors, ça devient intéressant parce qu'on n'est plus dans l'encodage et l'activation d'un geste, mais on est plutôt dans l'encodage de l'intention du geste. Et je vous soumets à votre réflexion que la projection est comme un vestige physiologique de l'empathie, puisqu'on s'intéresse à l'autre. Alors, du bon usage de l'empathie, en fait, comme vous le savez tous, c'est la conscience du point de vue de l'autre, et c'est l'expérience de l'altérité. C'est aussi la capacité à ressentir les émotions de l'autre. C'est entrer en résonance avec les affects d'un autre. C'est, en résumé, l'expérience vicariante de la souffrance, mais aussi de la joie. Donc, en fait, les émotions ont des balances positives ou négatives qu'on est à même de ressentir chez l'autre. Alors, précision, surtout pour cette présentation ici, mais vous verrez qu'il existe différentes présentations où on mêle un peu les deux, alors je me permets de clarifier. L'empathie comme telle se centre sur autrui. La sympathie, comme vous le savez, se centre sur soi, c'est-à-dire c'est le résultat de la contamination par l'affect de l'autre. Et, évidemment, les frontières du soi et du moi deviennent confuses dans la sympathie et elle ne l'est pas dans l'empathie. Alors, je reviens des définitions. J'ai comme deux, trois diapos sur les définitions et on va les travailler, on va les exercer ensemble. Alors, je vous rappelle que l'empathie, c'est la capacité à ressentir l'état émotionnel de l'autre indépendamment de sa balance affective. Alors, j'ai introduit la notion de détresse empathique. C'est une réponse émotionnelle qui est forte et l'expérience en soi, elle est aversive. Pour soi, elle est évidemment pour la personne qui subit la détresse. Et je vous demande de vous concentrer sur le fait que la réponse émotionnelle s'accompagne du besoin de se retirer d'une situation afin de se protéger d'affects négatifs excessifs. Et quand on travaille sur la douleur, bon, j'ai travaillé sur la douleur beaucoup, écrit un chapitre là-dessus, m'intéressait aux données physiologiques des trajets des signaux nociceptifs. Et puis en fait, l'évitement, c'est même pas, c'est au-delà d'être un conditionnement, c'est un réflexe. C'est-à-dire aussitôt qu'on a mal, on détourne la tête. C'est par la suite qu'on va tourner la tête et qu'on va voir la lésion. Alors, je continue. Alors, la compassion, pour clarifier la distinction entre l'empathie et la compassion, parce qu'on mélange souvent les deux, on le mélange d'un point de vue conceptuel, mais c'est mélangé aussi quand on lit les articles d'études sociales et autres. Donc, la compassion, c'est le ressenti empathique véritable pour l'autre, et là, ça devient important pour nous, qui s'accompagne de la motivation d'aider. Alors, selon les études en psychologie sociale et développementale, les gestes de compassion sont plus aidants pour les personnes souffrantes que la communication empathique. Alors, je vous demande de retenir ça, et j'ajoute évidemment en aparté que la communication empathique, c'est quand même bien mieux que rien du tout. Alors, c'est jamais perdu, finalement. Alors, je continue sur ma lancée de définition, donc je vous rappelle que l'empathie, et je me concentre là-dessus. L'empathie, en fait, quand on y pense sérieusement, puis on va le voir aussi neurophysiologiquement, l'empathie est une fonction sensorielle. C'est un ressenti. On est dans le pariétal. La détresse empathique, à nouveau, c'est une surutilisation de notre capacité à ressentir une souffrance observée. et elle va marquer une charge excédentaire de détresse en provenance de l'autre. Dans la littérature, dans les écrits scientifiques, on va parler parfois de combat fatigue ou compassion fatigue. Mais en français, c'est bien décrit, on va parler d'une détresse empathique. La compassion est plutôt une réponse effective à la détresse de l'autre, c'est-à-dire qu'elle va se caractériser par un affect chaleureux, un souci réel de l'autre, mais surtout et avant tout, une intention véritable pour améliorer le bien-être de l'autre. Alors, on passe d'une position de réceptivité, d'une position sensorielle, à une position plus motrice ou au moins prémotrice. Ça devient intéressant au niveau neurophysiologique. Alors, l'écoute empathique, en fait, la capacité à ressentir les émotions de l'autre va se développer naturellement dans un milieu empathique puisqu'on apprend par l'exemple. Mais il existe des milieux qui sont non-empathiques. Alors, en présence de communication non-empathique, le développement de cette capacité à ressentir, mais aussi à éprouver de la compassion peut s'obtenir par le biais de techniques de méditation qui sont axées sur l'expérience de la compassion pour autrui. Alors, dans les recensions des écrits, on va parler de Loving Kindness Training. Et en fait, c'est issu, en fait, de traditions millénaires de méditation. Alors, la réponse effective, c'est que typiquement, le méditant s'entraîne à éprouver des émotions positives envers des personnes imaginées. Alors, en état méditatif, avec un environnement paisible, le méditant, ça peut être un novice, ça peut être un méditant entraîné, va imaginer une personne proche et aimante. Et dans l'état méditatif, va envoyer des pensées chaleureuses, un désir profond et véritable d'apporter de l'aide ou d'apporter du réconfort vers cette personne qui est proche et aimante. Dans une deuxième étape, en fait, c'est d'imaginer des personnes connues, mais neutres. Et puis, au fur et à mesure de la méditation, c'est d'imaginer de purs étrangers vers qui on se tourne pour offrir une chaleur et un désir véritable d'apporter de l'aide. Et finalement, la méditation va nous conduire à imaginer des personnes qui sont hostiles les uns envers les autres ou qui sont hostiles envers nous avec ce même mouvement, cette même motivation de chaleur et d'apporter de l'aide. L'objectif de cette méditation, c'est de cultiver des sentiments de bienveillance envers tous les êtres humains. Alors évidemment, on se pratique avec ceux qui nous aiment et ceux qu'on aime, c'est plus facile. Et puis, on continue par la suite vers des gens plus neutres, des étrangers, puis des gens hostiles. Et c'est une méditation qui s'enseigne dans plusieurs courants méditatifs. Alors l'exemple qui incarne le mieux cette capacité, selon Dr Thibault, pour ceux et celles qui ont assisté à ces présentations et je vous encourage à la visionner, on peut l'avoir sur YouTube entre autres et sur le site Méduse de la FMSQ. En fait, l'exemple qui incarne le mieux cette capacité à exercer sa compassion de façon volontaire et motivée, c'est Nelson Mandela ou par la pratique à situ de la méditation, cet homme-là en condition d'isolement et de torture avait trouvé cette voie. C'était une voie de salut, bien entendu, d'éprouver de la compassion pour ses jouliers. Alors, si on revient à cette pratique de la méditation axée sur la compassion pour autrui, en fait, après plusieurs semaines d'un tel entraînement, la recherche démontre un impact qui est mesurable sur l'augmentation de la confiance en soi pour le méditant, en ses ressources intérieures et un bien-être quotidien. Les méditants, par ailleurs, se distinguent des non-méditants par des comportements altruistes plutôt que des comportements de réciprocité. Et ça, c'est basé sur une étude de cas contrôle qui mesure les comportements par le biais d'un jeu interactif sur ordinateur. Donc, on commence à mesurer puis à calibrer l'impact de nos passés sur notre état émotionnel. Alors, si on revient aux neurosciences sociales, il y a eu dans les années 2000-2010 une première génération de recherche sur la plasticité des émotions sociales, donc sur les émotions qu'on va décrire comme la compassion et l'empathie. Et ça a été fait en particulier par le biais d'études sur la douleur, ce qu'on a appelé le empathy for pain paradigmes, c'est-à-dire c'est de mesurer l'activité cérébrale fonctionnelle pour un sujet qui a l'expérience douloureuse, mais aussi via l'observation vicariante de l'expérience douloureuse, c'est-à-dire l'observateur est entré dans la machine à résonance magnétique fonctionnelle et on enregistre en fait son activité cérébrale lorsque le sujet observe un autre subir une expérience douloureuse comme par exemple un choc électrique ou typiquement avoir la main mise dans un saut d'eau glacée. Alors, la première génération du pain research nous montre que autant chez le sujet qui subit l'expérience douloureuse que le sujet observateur, donc l'expérience douloureuse vicariante, donc une première étude en 2011 de l'âme démontre que c'est les mêmes neurones qui allument autant chez le sujet qui a l'expérience que chez le sujet vicariant. Et essentiellement, c'est l'expérience de l'empathie qu'on retrouve au niveau de les réseaux en question démontre surtout une activation au niveau de l'insulat antérieur et le cortex singulaire moyen antérieur. Et c'est en bleu dans cette diapositive-là et je vous ferai remarquer qu'on est un peu en postérieur du lobe frontal et on est aussi près du lobe pariétal. Alors, le même protocole a été répliqué pour d'autres sensations que la sensation douloureuse, entre autres le toucher, le goût des goûts et la récompense sociale et on observe la même chose, c'est-à-dire des activations communes, des mêmes réseaux de l'empathie entre sujet et observateur vicariens, c'est-à-dire en présence d'un toucher neutre, il y a une activation du cortex somatosensoriel et en présence d'un toucher plaisant, il y a une activation du cortex orbitofrontal. En présence de récompense, il y a une activation du striatrum ventral et en présence d'un goût d'égout, c'est l'insulat antérieur qui va être activé chez les deux sujets, c'est-à-dire le sujet qui fait l'expérience et le sujet vicariens de l'expérience. Alors, la deuxième génération, donc une génération qui bâtit ses connaissances sur la première, confirme en fait l'existence non pas d'un seul réseau neuronal, celui de l'empathie qui avait été identifié, mais il vient de deux réseaux neuronaux distincts qui sont non superposés. Ça, c'est le groupe de Singer en Allemagne qui a développé tout un corpus de connaissances là-dessus. Donc, le réseau de l'empathie, on le connaît, c'est l'insulat antérieur et le cortex singulaire moyen antérieur, mais on découvre aussi la coexistence non superposée d'un réseau qu'on va appeler le réseau de la compassion. Et donc, ce réseau va activer une série de neurones qui sont situés au niveau du cortex orbital frontal moyen, du cortex singulaire antérieur subjuné, donc un peu plus en antérieur et du noyau accubin, ce qui est, comme vous le savez, le noyau de la récompense, le striatum ventre. Alors, voici la recherche en question. Donc, si on regarde l'image, la section supérieure de cette image-là, en bleu, comme on l'a vu précédemment, on a le réseau de l'empathie et en rouge, on voit qu'il y a plusieurs zones neuronales qui sont interconnectées et qui s'activent en même temps, qui, comme je vous l'avais mentionné, étaient en fait en sous-corticale, donc l'air tegmentaire ventral, le striatum ventral, le globus palidus, les noyaux griscentraux, en fait, le putamen et puis le cortex singulaire antérieur et le cortex orbitofrontal. Donc, on est vraiment dans une zone beaucoup plus motrice ici. On est un petit peu moins dans la mixité sensorielle motrice ou pré-motrice puis on est plus dans une zone définitivement antérieure, donc beaucoup motrice. Dans la partie du milieu de la prise de cette diapo, c'est le résumé d'études qui portaient sur la plasticité neuronale, c'est-à-dire comment développer une plus grande capacité à éprouver de la compassion. Donc, c'est la douleur vicariante à nouveau. On a un groupe qui est entraîné à faire la méditation axée sur la compassion pour l'autre et puis le groupe contrôle, en fait, exerce simplement sa mémoire et le résultat de cette étude-là nous montre qu'en fait, il y a une augmentation des signaux du réseau de la compassion chez le groupe qui s'entraîne à la méditation sur la compassion. Et je vous rappelle qu'en fait, le cerveau a toujours un potentiel de se réparer mais aussi de se construire même au-delà d'un certain âge. Il ne faut pas trop se décourager par rapport à ça. Finalement, la partie inférieure de cette diapositive-là nous montre que lorsqu'on fait surtout une méditation pour s'entraîner à l'empathie, en fait, on réalise que les questionnaires nous montrent que quand ce réseau-là est actionné ou activé, en fait, les sujets font l'expérience d'émotions négatives alors que les mêmes sujets qui sont par la suite entraînés à faire la méditation axée sur la compassion sur l'autre vont en fait, lorsqu'ils activent ce réseau-là, vont éprouver plus d'émotions positives comparé au groupe sans entraînement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme conclusion à cette deuxième génération sur le pain research? C'est qu'en fait, l'exposition vicariante à la détresse et à la souffrance peut mener à deux réactions émotionnelles distinctes. La première, on en a parlé, c'est la détresse empathique, l'augmentation des affects négatifs et le retrait donc de l'environnement ou de la personne qui cause la détresse empathique. Et on l'a noté chez les soignants, ça mène à l'épuisement. Par contre, lorsqu'on actionne volontairement et avec la pratique, le réseau de la compassion, bien en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une plus grande motivation et des comportements pro-sociaux. on a l'expérience d'affect positif et finalement, ça mène à une plus grande résilience, donc une plus grande capacité à rebondir. Et donc, ça mène les équipes ou les individus à des émotions sociales qui sont, elles, adaptatives. Alors, c'est ma section sur la neurophysiologie. Je vous invite à réfléchir sur les questions que ça peut générer comme présentation. Si vous êtes d'accord, par contre, je vais continuer avec la deuxième partie de ma présentation. Donc, en fait, la deuxième partie, c'était de vous donner un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'on est tous capables de se créer des cellules de résilience ou de groupes de soutien par les pairs. Mais source d'inspiration personnelle à moi, c'est bien entendu Rachel Thibault qui travaille à la Cité de la Santé et qui donne depuis quelques mois plusieurs présentations sur le groupe de soutien par les pairs, sur son expérience à elle au sein de groupes tels que Médecins sans frontières dans des pays qui sont ravagés par les drames, le terrorisme, la souffrance. Tania Singer, une neuroscientifique qui travaille donc en Allemagne, qui a créé un groupe depuis une vingtaine d'années qui est d'intérêt. Mathieu Ricard, que certains connaissent, c'est un moine bouddhiste qui s'est prêté à plusieurs résonances magnétiques fonctionnelles, même ici à Montréal. Pascal Brion qui est venu nous présenter une magnifique présentation sur entretenir ma vitalité d'aidant qui est psychologue qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années au module des troubles anxieux. Nelson Mandena et bien d'autres auteurs qui ont écrit sur leurs expériences difficiles et en fait, je fais une association libre ici. j'ai lu Victor Frankel un peu avant d'entrer en médecine et je trouvais vraiment intéressant sa manière à lui de résoudre des impasses majeures existentielles au sein d'un camp de concentration. C'est une bonne lecture aussi. Il y a aussi l'expérience du centre hospitalier Sainte-Justine suite au décès par suicide d'un médecin et d'autres types de maintenir la résilience dans les équipes et qu'ils ont appelé le Reaching Out. Maintenant, pour les médecins spécialistes, je vous invite à aller visionner le module sur résilience et santé psychologique. Ça va vous donner des activités de section 3. C'est très bien fait et c'est vraiment inspirant. Alors, le prérequis pour former une cellule de résilience, en fait, il n'y a pas de formation en particulier de prérequis. C'est un groupe de volontaires. Mon expérience à moi, c'est que 6 par cellule pour une séance de 50 minutes, ça m'apparaît le maximum. 4, ça fonctionne très bien. Et puis, parfois, s'il faut faire 30 minutes, c'est possible dans une cellule où les gens sont habitués à faire ces rencontres-là. Alors, les volontaires ont une mission commune. par exemple, c'est un service clinique, c'est des membres qui travaillent sur l'unité de soins. Ça peut être un comité de gestionnaire. Moi, je l'avais pensé beaucoup à l'époque des CHSLD. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre nos soignants, c'est-à-dire les préposés, les gens qui travaillent vraiment dans des environnements qui sont difficiles avec des expériences aversives répétées. Bien entendu, ça pourrait se faire avec un groupe d'ambulancier ou tout autre environnement qu'on pourrait qualifier d'aversif. Alors, le prérequis, évidemment, c'est la confidentialité des échanges, les principes directeurs derrière une cellule de résilience ou un groupe de soutien par les pairs, vous pouvez appeler ça comme ça aussi, c'est le respect, le respect de soi et des autres, la responsabilité partagée, c'est-à-dire que nous sommes là volontairement, c'est personne qui nous a ordonné d'être là. Et puis, il y a un accord mutuel pour définir ce qui est utile. Aussi, il n'y a pas de leader comme tel, chacun est leader à tour de rôle. Et j'ai rajouté la phrase suivante, c'est-à-dire que ça pourrait être des gens qui ne se connaissent pas, mais qui ont envie de faire cette expérience d'un groupe de soutien ou d'une cellule de résilience. L'important, c'est d'identifier en soi la motivation à se regrouper, donc pas faire les choses tout seul, pas nécessairement être en lien avec un thérapeute ou quelqu'un qui en sait plus que nous, mais vraiment une motivation à se grouper entre nous, basée sur une compréhension empathique d'une expérience commune, une expérience qui est vécue avec son lot de souffrances émotionnelles et psychologique. En fait, on est tous des experts dans ce domaine-là, on n'a pas besoin de quelqu'un, on peut simplement échanger sur le ressenti puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider. Alors, je vous offre ici le mode d'emploi qu'on a développé et qui existe aussi dans d'autres milieux en Colombie-Britannique, en Ontario, bon, disons, il y a des variations sur le même thème et puis même à l'intérieur d'une cellule de résilience, on peut, une fois qu'on s'est pratiqué, on peut s'écarter un peu de ce mode d'emploi-là. Mais essentiellement, ce que je peux vous dire qui fonctionne bien et qui a été mesuré, qui est vraiment des données probantes scientifiques basées sur la réactivité cérébrale, c'est que la première étape est un sas de décompression, donc c'est se mettre au neutre, c'est d'augmenter notre tonus vagal pour ceux qui s'intéressent à la théorie polyvagale, pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc, c'est à peu près un maximum de cinq minutes, on se présente et puis ce qu'on fait, parce que tout se fait par Zoom en ce moment, on ferme nos écrans et puis on fait une méditation guidée puis c'est sous la direction des membres en alternance, c'est chacun à son tour ou la journée comment on se sent, bien, ça me tente de faire la méditation parfaite, tu y vas. Et on peut prendre, par exemple, des respirations diaphragmatiques, j'ai un groupe où on a découvert le plaisir de faire des body scans, alors on fait chacun de notre tour des body scans, ça peut être une pièce de musique, ça peut être simplement un silence de trois minutes qui nous permet de nous déposer. Donc, et puis, non seulement de nous déposer, mais j'ajouterais de nous synchroniser entre nous et personnellement, j'essaie de conserver en tête l'instruction suivante, quelle forme de bien-être, quelle forme de réconfort, même minime, puis-je offrir ici et maintenant. L'idée, c'est vraiment d'engager notre motivation, c'est d'aller au-delà du ressenti, mais vraiment de s'impliquer, de s'engager au moins émotionnellement et sur un mode méditatif. Alors, un premier tour de table, en alternant, ceux qui veulent bien parler, parce que ceux qui sont présents mais ne préfèrent rien dire sont les bienvenus également, c'est qu'on partage avec les autres, qu'est-ce qui est difficile en ce moment. Et ce qui fonctionne, c'est pouvoir réfléter et valider ce que la personne nous échange. Et parfois, non seulement on valide que c'est difficile ce qu'elle vit, mais on comprend tout à fait parce qu'on vit quelque chose de similaire. Je vais vous donner un exemple. Dans les hôpitaux généraux comme Massacre et Coeur, en fait, pour nous, il faut se changer tous les jours. Je pense que vous le faites aussi dans les autres milieux. Donc, on arrive le matin, on se met en scrubs, on se lave les mains, on se gante, on se blouse, on est masqué, on porte une protection oculaire. À chaque patient qu'on voit, il faut se ganter, se déganter, se laver, se relaver. Donc, c'est quand même une routine qui peut devenir assez lourde. Surtout quand on doit rentrer dans des unités COVID. À ce moment-là, c'est encore plus contraignant, il faut être encore plus vigilant. Donc, c'est un exemple de ce qui peut être difficile et qu'on va partager entre eux. Le deuxième tour de table, c'est qu'est-ce qui aide ou pourrait aider. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va engager la créativité des membres. Parfois, on envoie des textos, parfois, on envoie des pièces de musique, parfois, on va trouver une référence qui va aider, parfois, on va simplement offrir notre aide. Est-ce que tu veux que je fasse ta garde? des choses simples. Et puis, dans la dernière partie de cet échange, c'est important qu'on, avant de se quitter, qu'on puisse faire un tour de table. Qu'est-ce que vous retenez de notre expérience commune aujourd'hui? C'est prendre responsabilité de qu'est-ce qui est utile lorsqu'on se rend compte dans notre cellule de résilience. Alors, finalement, je vous laisse dans cette section aussi avec les pensées suivantes, la compassion efférente. Essentiellement, si je choisis d'avoir de l'empathie, je choisis de ressentir ce que l'autre vit. Par contre, je ne reste pas dans la résonance, je choisis d'apporter du bien-être. Donc, je passe d'un mode sensoriel, réceptif, à un mode effectif. J'offre dans ma motivation, dans ma volonté, j'offre, je décide consciemment d'aider l'autre. Ne fût-ce que par une parole. Alors, se relier à autrui, ça devient source de résilience. Puis, adopter une posture de compassion, c'est choisir une position de force. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ressenti, on ne subit pas les choses, on accepte plutôt de ressentir et on décide d'agir. Et parfois, agir, c'est le non-agir. Mais ça nous laisse avec l'impression qu'on a été utile, efficace, c'est bon pour notre estime de soi et ça génère à l'intérieur de nous des sentiments positifs. Je regarde le temps qui passe, il me reste à peu près trois diapos. C'est la portion importante que je veux évoquer, qui m'apparaît importante dans la mesure où c'est bien beau d'être résilient, mais une fois qu'on l'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est-à-dire c'est bien beau de montrer sa résilience et de travailler pour la développer davantage, mais est-ce vraiment suffisant? Puis ma réflexion voit au-delà de ça et voici ce que j'en pense. Alors, il y a plusieurs articles qui sont sortis dans le contexte de la pandémie, entre autres celle-ci, donc qui nous dit « La résilience et l'épuisement parmi les médecins et la population américaine générale qui travaille. » Et ça a été publié quelque part à, je pense, c'était au printemps 2020, printemps début été. La conclusion de cette étude par questionnaire, c'est qu'en fait, les médecins ont tendance à démontrer des niveaux de résilience plus élevés que la population générale. et quand on pense aux exigences qui viennent avec les résidences dans toutes les spécialités et en médecine générale, ça prend de la résilience pour traverser une résidence puis ça prend de la résilience pour être un bon médecin. Et ce que cette étude démontre, c'est que la résilience était, les niveaux de résilience étaient inversement proportionnels aux symptômes d'épuisement. par contre, ce que l'étude nous dit, c'est que les taux d'épuisement étaient tout de même élevés, même parmi les médecins considérés les plus résilients. Et ce que l'étude suggère, c'est que les solutions additionnelles à contrer les épidémies, excusez-moi le mot, d'épuisement qu'on retrouve parmi nos soignants, médecins, infirmières, préposés et autres personnels soignants, c'est qu'en fait, il faut vraiment se pencher sur les enjeux systémiques d'environnement clinique qui vont nous aider à réduire l'épuisement et qui vont soutenir le travail clinique. et Rachel Thibault a trouvé un très bel acronyme pour faire la promotion d'un environnement bienveillant qui va nous aider à mieux fonctionner et à contrer les symptômes d'épuisement. Donc, elle va parler de six facteurs organisationnels pour maintenir et créer un milieu bienveillant. Donc, elle a utilisé l'acronyme ESPOIR. Donc, la lettre E, est-ce que je me sens écoutée dans mon environnement? Est-ce que je me sens soutenue par mon environnement? P, est-ce que je suis protégée? Est-ce que les EPI sont en nombre suffisant, par exemple? O, pour outiller. Est-ce que je suis outillée pour faire face aux défis actuels? C'est-à-dire outillée en connaissances, outillée en équipements, outillée avec une plateforme un nombre, des intervenants en nombre suffisant? I, pour impartialité. Alors, ce qu'elle nous dit, c'est est-ce que je suis traité avec équité? Et R, pour reconnu. Quelles sont les formes de solidarité qui fait que dans mon environnement, je me sens reconnue pour le travail que j'accomplis? Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse aussi sur une très belle phrase de Mathieu Ricard que je vous traduis. C'est-à-dire, lorsqu'un méditant bouddhiste s'entraîne à la compassion, la première étape, c'est de réfléchir sur les souffrances qui affectent les êtres humains et sur les causes de ces souffrances. Mais on n'en est pas dans une méditation, dans un dans un raisonnement intellectuel. On n'est pas dans l'isolement de l'affect. On est beaucoup plus dans l'expérience de soi. Moi, je fais de la méditation depuis de nombreuses années. Je vous dirais que ce que Mathieu Ricard offre, ça ne se fait pas sur un coin de table avec une improvisation. Ça se fait, dans mon cas, par exemple, c'est des retraites d'une semaine en silence, cinq méditations par jour, incluant celle de cinq heures du matin. Et puis, ça prend aussi une espèce de superviseur. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on va proposer à n'importe qui, en particulier si on a une personnalité fragile, peu structurée ou des personnalités qui ont tendance à développer des convictions paranoïdes, persécutoires. Bien, on ne fera pas ce genre de méditation. Mais essentiellement, le méditant va imaginer différentes formes de détresse et va tenter d'en faire l'expérience le plus intimement possible et de façon presque insoutenable. Encore une fois, ça se fait à l'intérieur d'un cadre méditatif. Il faut avoir un certain entraînement aussi pour faire ce travail. et c'est un peu comme avoir un creuset ou un mortier dans lequel on installe des émotions intenses. Et ça développe une plus grande approche empathique pour l'autre. Et l'idée, évidemment, c'est de voir jaillir à l'intérieur de nous une aspiration profonde pour trouver des remèdes à ces souffrances-là. Et je vous dirais, moi, j'ai fait ce genre de méditation-là à plusieurs reprises et je vous dirais que ce sentiment de vouloir apporter un soin, trouver des solutions, réduire la souffrance, ça m'habite depuis que je suis en médecine, mais je découvre avec bonheur que je ne suis pas seule. et je pense que la plupart d'entre nous, on est sincèrement et véritablement animés par ce désir. Et donc, ce processus méditatif va augmenter notre désir et notre vigilance pour agir avec le bien des autres en tête. J'ai presque terminé ma présentation, donc ce que l'équipe de Singer nous laisse en partage, c'est que bien que l'empathie est cruciale pour le succès des interactions sociales, l'équipe nous met en garde, le partage excessif des émotions négatives des autres peuvent nous conduire à des attitudes maladaptées et à de l'épuisement. En contraste, l'entraînement à la compassion va renverser l'effet négatif de cette expérience et va augmenter les affects positifs et la sensation véritable d'être efficace dans le milieu au revoir. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. de cette expérience de cette expérience et je vous remercie de cette expérience – Sous-titrage FR 2021